bon alors bonjour andrea bonjour merci de nous recevoir ce mardi merci à vous tout ce qui nous entoure alors il faudrait que tu nous expliques ton parcours j'ai que comprendre que tu viens de trois c'est ça alors comment est-ce que tu en es venu à la musique et à devenir chanteuse alors il faut savoir que mon papa était musicien quand j'étais enfant et à la musique à la maison il a toujours eu beaucoup de musique ma mère aimait beaucoup écouter de la musique mon père aussi donc oui il faisait du jazz et guitariste de jazz et donc voilà j'ai toujours baigné dans cette ambiance là j'ai toujours suivi dans ses concerts dans les coulisses tout ça et et au lycée j'ai intégré un groupe de rap où je chantais les refrains les potes faisaient les couplets en rap et moi je sentais les refrains c'était rigolo et après j'ai eu mon bac et je suis montée à paris donc j'ai un peu menti à mes parents je leur ai dit que je voulais aller à paris pour faire des études chose que j'ai fait quand même j'ai fait un an d'études en bts communication visuelle mais très vite j'ai arrêté j'ai fait une petite année et en parallèle de cette année là j'ai commencé à bosser en tant que mannequin donc je me suis dit que j'allais pouvoir en vivre comme ça et et j'ai commencé aussi mon projet personnel donc je vers 19 20 ans j'ai appris la guitare parce qu'avant quand j'étais ado j'en jouais un peu je connaissais quelques accords mais ce n'était pas très poussé quoi et je me suis fixé l'objectif en un an de pouvoir m'accompagner guitare pour pouvoir chanter dans les bars quelque chose que j'ai fait et voilà j'ai commencé comme ça j'ai joué dans les bars dans les cafés et donc tu pars à 18 ans loin tu étais tout seul quand tu es venu à paris j'étais avec ma soeur oui ça va produire c'était dur parce que financièrement c'était chaud c'était un peu la galère mais bon ça va c'est vrai qu'heureusement qu'elle était là en novembre dernier si je te dis pas de bêtises comme premier album c'est ça ça fait un ep un autre ça ne peut pas commencer bientôt non alors j'ai vu ça dans la presse qui ça s'appelait bientôt mais il n'a pas de nom en fait c'est d'accord c'est un ep éponyme donc ça s'appelle andrea durant voilà alors est-ce que ça a bien marché est ce que si tu me permets le jeu de mots ça fait des vagues j'ai eu pas mal de bons échos ouais j'ai eu de belles critiques j'ai eu des interviews aussi et des titres qui ont été diffusés dans des petites radios après c'était surtout une carte de visite aussi pour montrer un peu ce que je fais comme style de musique et voilà mais ton activité c'est surtout les lives alors j'ai eu une grosse période j'ai pas trop joli non plus parce que c'est j'avais plus envie de jouer dans le bar en fait et dès que tu veux atteindre des scènes un peu plus importante c'est plus compliqué c'est pour ça que j'avais fait un ep d'ailleurs c'était pour pouvoir démarcher des salles un peu plus un peu plus sympa quoi alors ta grosse activité c'est ça c'est vrai que tu aurais refusé de participer à deux fois oui ça c'est vrai alors pourquoi est-ce que je refuse à l'époque et pourquoi est-ce que tu as accepté cette année parce que j'avais envie de faire mes preuves déjà toute seule pour faire la main toute seule avec un parcours plus traditionnel on va dire et et puis il faut le sentir aussi de voilà d'un gros coup c'est d'un coup on est médiatisé voilà faut le sentir et là donc là ils m'ont appelé j'allais sortir mon lp dans la foulée quand ils m'ont appelé je me suis dit c'est peut-être le bon moyen aussi de parler un peu de ce disque voilà c'est pour ça que j'ai accepté et puis j'avais pas envie de regretter plus tard elle me dire on m'a proposé trois fois de le faire j'ai refusé j'en suis nulle part maintenant ça c'est marrant et qui c'est qui démarche quand on propose d'aller là c'est l'équipe de bruno berberès en fait c'est le directeur de casting moi qui recrute à peu près tous les chanteurs sur toutes les comédies musicales et les émissions et donc c'est eux ouais qui m'ont contacté d'accord bah là tu vas passer c'est l'audition à l'aveugle c'était samedi qui vient de passer c'était le 1er avril c'est le 1er avril ouais c'était samedi dernier c'était les battles ah oui oui c'était les battles mais avant tu as passé l'audition à l'aveugle sur un titre de Mylène Farmer pourquoi c'est l'artiste oui c'est l'artiste que j'aime bien j'aime bien son son l'univers c'est c'est plutôt une artiste atypique en fait en france et c'est un titre en fait qu'on écoutait en boucle avec ma avec mon ami quand on était au lycée et un jour je l'ai repris guitare voix comme ça pour m'amuser et j'ai trouvé que c'était chouette donc voilà je lui proposais ces raisons là d'accord et qu'est-ce que qu'est-ce que tu as comme inspiration comme style musical que tu aimes bien alors moi j'écoute beaucoup beaucoup de styles différents je m'enferme pas trop dans un style j'adore le rock j'adore la pop j'adore le jazz j'adore l'électro j'adore la world voilà c'est très vaste j'aime tout il y a un style dont tu t'es inspiré en particulier pour faire ta musique au départ au départ j'étais quand j'ai appris la guitare j'ai écouté beaucoup de folk genre c'est pas vraiment de la folk mais c'est jenny mitchell de leur peur tout ça et et puis puis plein de choses aussi les beatles the police enfin j'ai écouté tout ça quoi les classiques voilà oui donc tu me souviens ce week-end donc c'était là tu as gagné face à ça sur un type de laurent panier qui l'a bien apprécié laurent panier tu vas passer donc les options et j'ai battu voilà c'était d'accord ce week-end tu as gagné tu es sorti vainqueur des battles face à la sorte oui qu'est ce que ça a été tes premières réactions après avoir appris que tu continue l'aventur déjà on était tellement sous pression c'est franchement les battles c'était compliqué parce que voilà on tisse des liens moi j'ai tissé des liens avec vincent c'est vachement bien entendu donc voilà c'est une c'est une battle mais en même temps c'est un duo alors on est partagé entre l'envie de rester et l'envie aussi de pas faire de la peine à l'autre donc c'était très compliqué mais j'étais hyper soulagée la pression est descendue d'un coup quand il a prononcé le moment super j'étais trop contente très soulagée oui il y avait ma soeur et des amis oui c'était tous très contents et puis florent panni surtout bien aimé ton interprétation de son morceau oui ça a dû faire plaisir mais carrément parce que c'est vrai qu'il a un peu changé la mélodie en plus donc il a lui même dit que c'était un morceau assez compliqué oui bon voilà c'était compliqué ouais pour une femme c'est pas du tout c'est pas une tonalité une tessiture pour une femme et bon bah visiblement je m'en suis bien sorti est ce que du coup cette victoire ça te permet de passer de la tour il reste combien il reste trois trois grandes étapes avant d'arriver à la finale alors après il ya les épreuves ultimes et et après il ya les directes en fait c'est avec le vote du vote du public et est-ce que tu dois bien succéder à slimane nebchi qui a été le vainqueur de la cinquième après on va voir comment ça va se dérouler d'accord tu es confiante pour l'instant ça va la concurrence est très rude quand il ya beaucoup de talent le jeu de talent sont plus jeunes que moi je suis une vieille branche maintenant voilà quelle est la meilleure anecdote que tu possèdes d'arrivée soit pendant avec l'équipe du casting soit avec une grosse ou avec matt pokora qui est ton coach mais si mais sur le coaching le coaching avec machin on va c'était c'était très particulier parce qu'il m'a absolument pas calculé donc j'étais tellement gêné j'étais là avec mon micro après d'ailleurs avec la production on a parlé mais t'inquiète pas c'est pas grave tellement c'était flagrante et non il n'avait pas trop calculé visiblement c'est parce que il voulait me laisser bosser dans mon coin et pouvoir bien bosser le morceau c'était pas il fallait pas mal le prendre en fait mais bon c'était un gros moment de solitude là ça va maintenant il te protège bien il t'entoure ouais 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 ça va il a raté t'en as une autre ou là non si pendant les interviews c'était assez compliqué j'étais un peu je peux dire coincé non j'étais pas coincé enfin le journaliste il n'arrêtaient pas de me taquiller donc c'était assez compliqué de faire des choses carré ça c'est drôle et alors je sais pas si tu as réfléchi mais j'imagine qu'est ce que tu as comme projet après the bruce est-ce que tu prévois d'en sortir un EP un album ah mais je prévois ouais de sortir un album un clip ouais et c'est en cours comment des clips t'en as déjà sorti j'en ai sorti un ouais plus ce jour-là il y avait une invasion moustique donc c'était très sympa on s'est tous fait bouffer c'était terrible et il faisait très chaud et donc là le petit prochain projet qui devrait sortir à peu près quand je sais pas je sais pas encore André qu'est ce que tu vas nous jouer et pourquoi est-ce que tu vas nous jouer pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau je vais vous interpréter point mort un morceau de mon EP et je vais vous le chanter parce que parce que ça correspond à une période de ma vie où j'avais envie de tout arrêter et que finalement j'ai persévéré enfin j'ai retourné au point mort pour mieux repartir et j'ai bien fait et bah vas-y à toi Dextérité sur le levier de vitesse contre le bout des doigts je me rends à une adresse Évitons la conduite en état d'ivresse ça fousserait mes choix mais je n'en fais pas la promesse on m'attend au tournant je ne peux plus faire demi-tour on m'attend je prends avant d'arriver au carrefour c'est sans réfléchir d'accord pour alors revenir au point mort au point mort oh 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 De chacun une conduite héroïne J'évite les ongrous et les embouteillages De me mettre un frein ou de forcer le passage Roulant de ma routine si je faisais un détour Clignotant sur ma berline Quelle direction prendre au carrefour Forcer sans réfléchir D'accord Alors revenir Au point mort Au point mort Forcer sans réfléchir D'accord Alors revenir Au point mort Ici sur la route Je m'étais trompée de sens Et si sur la route Je n'avais plus assez d'essence Oh, oh Oh, oh 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 On veut partir, du point mort 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 quand est ce qu'on pourra te revoir sur alors j'ai encore une diffusion de battle et après les épreuves victimes mais je sais pas exactement dans le courant du mois de mai voilà pas de souci merci beaucoup merci à toi